Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Noir des Goupils. J'espère que vous allez bien. Et on va parler de l'A7 R5 ici, donc c'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas un appareil photo que j'achèterais. C'est un appareil photo très bon, mais ce que je pensais de l'appareil photo dans ses défauts, eh bien, se sont révélés vrais. Il n'empêche que Sony, comme à son habitude, a réussi à incorporer des petites choses assez intéressantes qui font que beaucoup de gens vont hésiter et se diront que pourquoi je ne l'ai pas dans mon appareil photo actuel. Alors, c'est un avantage, un inconvénient pour les futurs acheteurs de Sony puisque ça leur donne la possibilité de vendre leur A7 R5 à des personnes qui ne l'auraient pas acheté normalement si c'était juste pour la définition en photo. Parce que, par exemple, une des premières innovations intéressantes de l'A7 R5, c'est le nouvel écran 4D. Alors, déjà, l'écran est plus défini, donc on a 2,100 millions de points, ce qui est intéressant, puisque beaucoup de gens se plaignent de définition. Moi, je n'en ai absolument rien à faire. Je vois parfaitement si c'est au point ou pas de loin, en pifant à peu près comme ça, même s'il n'y a pas un mauvais écran, puisque je filme avec le X-H2 et le XF 18mm f1.4 RLMWR, dont je parlerai dans la vidéo pour parler de l'A7 R5. J'ai le A7 R4 aussi ici, donc ne dites pas juste que je n'aime pas Sony, parce que j'ai eu plein de Sony et j'ai plein d'optiques Sony. Et j'ai le Canon EOS R3 aussi. Donc voilà. L'écran, ce qui va être intéressant sur l'A7 R5, c'est cet écran 4D, qui est le meilleur écran 4D qui existe. Avant, on ne l'avait que chez Panasonic qu'on avait ça, mais il ne pouvait que bouger dans ce sens-là. Celui-là est un mix entre ce que faisait Nikon et ce que faisait Panasonic, à savoir qu'on peut tilter vers le haut, tilter vers le bas, et du coup, retourner l'écran. Donc, c'est intéressant à la fois en photo et en vidéo, et à la fois pour ceux qui veulent pouvoir tilter l'écran, ce que je ne peux pas faire comme ça avec le Sony A7 IV. Donc, il a le meilleur de tous les mondes, on va dire, cet A7 R5 de ce côté-là. Ça reprend aussi l'ergonomie de l'A7 IV, à savoir, on a la nouvelle molette. Très intéressant, photo, vidéo, SNQ. Mais en plus, on a le bouton, je ne sais pas pourquoi, ils ne font pas un bouton cliquable à la Fuji. Donc, on a un bouton, mais il faut appuyer pour tourner, ce qui n'est pas forcément évident. Et on va avoir, contrairement à l'A7 IV, le détecteur qui permet à la balance des blancs d'être beaucoup plus rapide comme sur le A7 S III. Et on aura aussi le même viseur que l'A7 S III. Donc, on a un mix, du coup, entre l'A7 IV et l'A7 S III, et du nouveau, bien évidemment, avec cet écran arrière. Et ça ne rend pas l'appareil photo beaucoup plus épais, ce qui est vraiment intéressant. Parce que chez Panasonic, ce n'était pas du tout le cas. Donc, voilà, de ce côté-là, en termes physiques, on reste sur un Sony, mais encore une fois, amélioré. On a des nouvelles choses assez intéressantes. Donc, on va avoir déjà tout ce qu'avait l'A7 IV. Donc, la compensation du focus briefing en vidéo. Le focus map, on aura aussi des informations indiquées comme dans la FX30 en vidéo. Donc, à savoir, comment dire ça, dans les parties du 16-9e noir. Donc, ce sera beaucoup plus facile de faire la mise au point, enfin, de faire la mise au point, ou même de regarder son écran avec, ce qui est très intéressant. On aura aussi la possibilité de maintenant de faire du focus bracketing, ce qui n'était pas le cas avant. On aura des compressions, enfin, des compressions, des tailles différentes de RAW, ce qu'on n'avait pas le A7 R4. Donc, on va avoir 60 millions de pixels, 26 millions de pixels, 15 millions de pixels en RAW compressé sans perte, ce qui est assez intéressant. Et le nouveau processeur permet au buffer d'arriver jusqu'à 60 images en SD et infini en CFexpress de type A. Après, la CFexpress de type A, ça pose des gros problèmes parce que l'appareil photo est à 4500 euros. Mais c'est un 61 millions de pixels, donc il demandera beaucoup de gigas de mémoire. Vous allez dire, oui, mais une CFexpress de type B, c'est plus cher. Pas du tout. Pas du tout. Si vous prenez, donc, pas la meilleure CFexpress de type B, mais une des meilleures marques, donc, voilà. Voilà, le AVPro SE de chez Angel Bird. Ça, c'est 512 gigas, 800 émo par seconde de vitesse de base, 850 en vitesse max, mais ce n'est pas très important du coup, pour 240 euros. Donc, voilà, ça place déjà là-bas assez haut en termes de capacité pour le prix et de vitesse pour le prix. Savoir qu'une CFexpress de type A, on n'est qu'en VPG 400 pour l'instant, donc c'est 400 émo par seconde en vitesse de base et 800 en vitesse maxi, alors que la vitesse maxi, c'est rarement atteint, donc ce n'est pas, comme quand vous achetez une carte, ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Et pour avoir l'équivalent, voire plus, donc 640 gigas, c'est 1349 euros. Donc, votre appareil photo à 4500 euros, c'est déjà beaucoup plus cher. Et par exemple, moi, le Fujifilm X-H2, il coûte deux fois moins cher et la carte ne coûte que 240 euros. Donc, c'est tout gagné de ce côté-là. Certes, c'est en APS-C, mais on le reparlera un petit peu juste après. Donc, l'appareil photo est très bon, je n'ai aucun problème avec ça, mais il y a quelques trucs à l'intérieur qui font que je trouve ça dommage, à la fois comparé à d'autres appareils photo qui font de la 8K, mais aussi aux autres Sony. Donc, ce sera un très très bon appareil photo dans le sens où, comme je vous ai dit, il y aura les processeurs qui avaient déjà l'A7 IV, l'A7S III et le A1. On a même un processeur dédié pour l'intelligence artificielle, donc le Deep Learning. Ce qui fait que, du coup, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un buffer meilleur que l'A7 IV. C'est parce que, de toute façon, la mémoire est prise ailleurs. Donc, c'est ça qui va être intéressant. C'est qu'un capteur deux fois plus défini a des mêmes performances que l'A7 IV. Mais il a les mêmes « mauvaises performances » entre guillemets que l'A7 IV. Six images ou sept images par seconde en RAW non compressé et RAW compressé sans perte. Donc, ça inclut les RAW à définition plus faibles. Et on a que les 10 images par seconde en RAW compressé qui restent à 14 bits, certes, mais voilà. Il faut le savoir. Donc, ce sera ça au maximum. Et comme on a du Rolling Shutter, c'est obligatoirement l'obturateur électromécanique qui pourra être utilisé sur cet appareil photo. Mais il en reste un appareil photo qui sera très très bon, qui a déjà un capteur, même si c'est le même que l'A7 IV, donc vieillissant, un capteur qui avait déjà une très très bonne dynamique à l'époque et qui reste avec une très très bonne dynamique. Peut-être pas forcément aussi efficace en vidéo qu'un A7 IV, parce que même si on a la même dynamique théorique, on peut apparemment retrouver plus de détails dans les hautes lumières, dans un A7 IV, un A7 S III ou A1 que dans ce capteur d'A7 R4 qui est un petit peu plus vieux de conception. Mais là où j'ai le plus de problèmes avec cet appareil photo, c'est sa section vidéo. Donc certes, ce sera d'abord fait pour les photographes, mais ses fonctions vidéo et son écran orientable sont clairement là pour intéresser aussi des vidéastes qui voudraient faire de la 8K sans avoir acheté un A1. Donc avec combien ça fait ? 2500 euros moins cher. Ça peut être intéressant de ce côté-là, sauf que on a de la 8K, de la 4K et de la 4K APS-C et du 1080p. Sauf qu'on est très rarement dans le plein format du capteur. Donc on est sur la 8K ACROP 1.20 sur le 60p ACROP 1.20 aussi. On n'a pas de 60p lorsqu'on est en APS-C. En APS-C, on a de l'oversampling 6,2K et c'est le seul moment où on a de l'oversampling sur ce capteur parce que c'est un 60er mille pixels et pour faire de l'oversampling, c'est mieux que le capteur soit ses câbles en multiple, la définition du capteur, soit ses câbles en multiple de la 4K ou de ce qu'il faut pour la 4K pour faire la stabilisation active chez les Sony. Donc voilà. En plus, on n'a pas de stabilisation active sur le 8K. Donc ça commence à faire beaucoup. On est toujours comme sur le A1, sur une compression en H265, on n'a pas le XAVC-SI. D'ailleurs, j'avais dit, il n'y a pas de ProRes sur la FX30, mais il n'y a pas vraiment besoin de ProRes sur un Sony parce que le XAVC-SI a le même type de performance que du ProRes. Donc voilà, c'est quand même assez bon de ce côté-là. Mais le XAVC-SI, on ne va que l'avoir en 4K, voilà, en 4.2.2.10 bits. Donc voilà, 60p, 30p, 24p, et puis, bah donc, tous les framerates allant de 60 à 24 images par seconde. Toujours en XAVC-HS, mais c'est le cas aussi de la 7.4, on n'a toujours pas de 30 images par seconde. Mais voilà, on a plein de choses. Donc en fait, en termes de vidéos, en termes de piquet déjà, on sera moins bon que ce que peut produire en 4K un A7.4. De 24 à 30 images par seconde, on aura une meilleure qualité. Et au final, même en IPC, on aura une meilleure qualité sur l'A7.4. Donc on a un crop 1.5 contre un crop 1.2. Sauf qu'on est en oversampling 4.6K sur le A7.4, alors qu'on est en pixel binning sur le A7 R5, en plus avec un crop 1.20. Donc c'est moins bon que le pixel binning qui est utilisé pour faire le 24p et jusqu'au 30p. C'est assez dur à dire, c'est donc assimiler ça. Et puis voilà. Et donc là où je trouve ça un petit peu dommage, c'est que certes, c'est un capteur plein format et le XH2 que j'ai devant moi, c'est un capteur APS-C, mais il est plus cohérent avec tous ces formats vidéo puisqu'il n'y a qu'en 60p 4K qu'il va y avoir un crop de 1.1 avec une paire de dynamique, genre une espèce de coupure dans les noirs. Mais voilà. On a du 8K qui est en... enfin, oui, en RAW non compressé, en externe, mais qui est en non compressé, donc ProRes, très peu compressé. Donc comme ce que serait le XAVC Sight, comme je vous l'ai dit, au final, sachant qu'on a le HQ, le 4.2 et le LT sur le XH2, qu'on a de la 4K HQ, donc oversamplé. Donc voilà, c'est déjà des choses qui font que, bon, la qualité est bonne, mais on aura toujours mieux ailleurs et mieux, en tout cas, chez Sony, sur la 7R5. Et Sony ne pouvait pas faire de miracle, il ne pouvait pas faire un appareil photo qui est meilleur que le A1 et du coup, le A1 reste bien meilleur même s'il fait aussi du pixel binning puisqu'il a un capteur de 50 millions de pixels, ce que Nikon, comment dire, c'est pour ça que le capteur a été modifié pour Nikon, puisque c'est à la base la même définition qu'un A1, bizarrement, qui a été remis en 45 millions de pixels puisque c'est plein de pixels qui ne servent à rien au final pour pouvoir faire de l'oversampling en 8K. Mais voilà, on va s'arrêter là-dessus. Le A1, lui, il a toutes les caractéristiques de l'A7S III, il n'a juste pas d'oversampling, donc ça reste l'appareil photo le plus efficace pour faire ça parce qu'il a une lecture beaucoup plus rapide et certainement parce qu'il faut que l'A1 fasse mieux la vidéo que le A7R5. Il en reste qu'il a toutes ses spécifications dont je vous ai parlé que n'a pas ni l'A1 ni l'A7S III. Le A7 IV, on s'en fiche un peu puisqu'il est censé être plus entrée de gamme. Mais deux appareils photo pro qui sont pratiquement, enfin, l'un, l'A7S III a pratiquement le même prix et l'autre, c'est le flagship, donc l'appareil photo le plus cher, n'ont pas toutes les nouvelles spécifications qui le rendent bien plus pratique en vidéo. Plus pratique. Donc voilà, c'est un peu un appareil photo assez étrange à décrire et d'où mon discours assez déconstruit dessus. Voilà, on a beaucoup de rolling shutter, on n'a pas d'oversampling, parce que souvent, quand on perd l'un, on gagne l'autre. Avec ce l'A7R V, on a le moins du moins du moins. Alors après, comme je vous l'ai dit, la qualité restera très très bonne et pour ceux qui veulent à la fois un capteur très défini et de la bonne vidéo, c'est très très bon. Il reste que ça restera toujours moins bon que ce que fait un l'A7 IV, un plus défini XH2, ça, ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est assez étrange. Reste que c'est le meilleur autofocus pour l'instant que Sony est sorti et ça pourra aussi intéresser et donc avoir une qualité un peu moins bonne de vidéo mais en contrepartie un autofocus qui sera pratiquement parfait. Je dis sera parce qu'apparemment il n'est pas encore vraiment très au point. Il y a par exemple des problèmes par exemple comme on pourrait avoir chez Panasonic mais eux c'est juste physique comme quoi la détection comment se fait mais pas forcément la mise au point après les testeurs qui ont eu l'appareil photo ont eu des versions de firmware bien différentes. Donc voilà, attendez peut-être les vrais tests de personnes qui ont l'appareil photo entre les mains pour voir si l'autofocus est bon mais de ce que je vois de ce que l'appareil photo détecte si c'est allié avec la puissance de l'autofocus Sony qui reste pour moi le meilleur qui existe et bien ce sera une bombe de ce côté là et moi en fait j'attends surtout s'il existe un A9 III pour pouvoir remplacer mon A7 IV que j'adore mais je préférais avoir comment dire ça un capteur équivalent à ce que donne ça donc si le A9 III pouvait être le capteur de l'A7 IV on peut rêver mais en pile et moi je le signe tout de suite avec toutes les évolutions qu'il y a sur l'A7 R5 je serais totalement d'accord avec ça si le prix n'est pas trop décollant non plus peut-être le prix du R3 mais si ça pouvait être bon ce serait cool et donc voilà un très très bon pour finir un très très bon appareil photo avec toutes les capacités Sony qu'on a jusque là puisque les codecs sont exactement les mêmes que tous les appareils photo Sony mais pas de 120p pas de 240p en HD ce que fait par exemple un X-H2 un appareil photo qui coûte beaucoup plus si je le compare au X-H2 c'est que je peux avoir deux X-H2 pour un A7 R5 et en plus je me ressentirais mieux parce que le Fujifilm X-H2 ne surchauffe absolument pas dans tous les tests que j'ai fait à savoir que cet appareil photo là surchauffe plus que mon comment dire ça Fujifilm X-H2 en 8K si je regarde mes notes regardez ça il me semble bien que j'ai fait un test en 8K sur 8K j'ai fait en H265 all intra 3h7 donc en H265 non compressé en H265 long-gob j'ai fait 7h19 et c'était juste parce que la carte était pleine voilà et donc la 7R5 avec c'est oh ça fait 30 minutes mais au final c'est bien parce qu'il en fait une heure c'est quand même beaucoup moins au final et c'est des gens qui testent ça par les températures qui existent en ce moment voilà c'est pas genre c'est l'été et l'appareil photo a trop chaud voilà donc je vais finir là dessus j'ai fait combien de temps 16 minutes 21 donc voilà j'aimerais avoir votre avis là dessus avant de juste dire mais machin mais t'aimes pas Sony j'aime Sony j'ai ça l'appareil photo je le trouve comment très très bien mais pour moi ce qui est dommage c'est que comment dire c'est bien qu'il soit de très très bonne qualité les différents crops en vidéo plutôt que d'avoir tout harmonisé ou avoir fait un petit peu d'effort pour quand même donner le 8K en comment sans crop font que ça va donner des migraines aux gens qui vont faire des vidéos avec l'appareil photo et puis voilà le fait de ne pas avoir d'oversampling c'est pas forcément un problème surtout qu'apparemment ils ont encore amélioré la color science dessus donc la science des couleurs et comment la saturation font qu'au final parce que c'était un des problèmes il faut que je balance la saturation beaucoup là dessus et même surtout le contraste pour pouvoir retrouver des détails dans ma peau ce qui n'est pas le cas chez Fuji ou chez Canon là on est plus au niveau de ce que peut donner Canon avec un lot appliqué directement dessus sans avoir de retouches donc ça devient bien meilleur de ce côté là je ne veux pas juste vous donner l'impression que je n'aime pas l'appareil photo c'est juste que comment dire ça et bien ça augure des choses très très bien chez Sony pour le futur mais je trouve que ça reste un appareil photo comment dire ça qui bien que très très bon est juste un espèce d'incrément d'évolution avec des très très belles comment dire sa possibilité mise dedans qu'on attendra sur d'autres appareils photos et qu'on aurait aimé avoir sur les appareils photos d'avant mais ça fait juste comment dire ça se dire ah mais cet appareil photo là il pourrait être bien mais est-ce que je veux les 61 millions de pixels et c'est pour ça que moi je n'achèterais pas cet appareil photo aussi bien qu'il puisse être je trouve que tous les appareils photos que j'ai dans leur catégorie font tout mieux que cet appareil photo là ce qui n'enlève rien à la qualité de l'appareil photo donc voilà après arrêtez de m'expliquer là dessus je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil en espérant que vous avez compris ce que je disais et que je ne souhaite à cet appareil photo que d'avoir une belle vie donc salut